Nous allons lire du livre chapitre 14 dans le livre des rois 2 chapitre 14 le livre des rois 2 chapitre 14 pendant la deuxième année du règne de joas fils de joachaz sur le royaume d'israël Amassia succéda comme roi de judas à son père joas il avait 25 ans et il régna 29 ans à jérusalem sa mère qui était de jérusalem s'appelait yoa dan Amassia fit ce qui plaît au seigneur mais pourtant pas comme son ancêtre david il agit exactement comme son père joas il ne supprima pas les lieux sacrés les gens continuaient d'y aller pour offrir des sacrifices d'animaux et brûler des parfums lorsque Amassia eut solidement établi son autorité royale il fit mettre à mort les officiers qui avaient assassiné son père le roi joas mais il épargna les enfants des assassins pour respecter ce qui est écrit dans le livre de la loi de moïse en effet le seigneur y a donné cet ordre on ne doit pas mettre à mort des parents pour des péchés commis par leurs enfants ni des enfants pour des péchés commis par leurs parents un être humain ne peut être mis à mort que pour ses propres péchés ce fut ainsi ce fut aussi Amassia qui bâtit dix mille soldats et domit dans la vallée du sel au cours du combat il s'empara de la ville de selah à laquelle il donna le nom de yoktel nom qu'elle porte encore aujourd'hui là dessus Amassia envoya des messagers auprès du roi d'israël joas fils de joachaz joachaz et petit fils de j'ai eu il lui faisait dire viens affrontons nous dans un combat joachaz adressa cette réponse à Amassia il y avait une fois sur le mont liban un bouisson épineux il demanda à un cèdre du liban de lui donner sa fille comme épouse pour son fils mais une bête sauvage du liban passa sur le bouisson et l'écrasa et joas ajouté parce que tu as battu les édomites tu fais le fier contente toi de cette gloire et reste chez toi pourquoi veux tu commencer une guerre qui finira mal pour toi et où tu seras battu avec toute l'armée de judas mais Amassia ne t'aime pas compte de cet avertissement alors joachaz roi d'israël se mit en campagne son armée et celle d'Amasia s'affrontèrent à bête chez mesh au pays de judas l'armée de judas fut battue par celle d'israël et tous les soldats judéens s'enfuir chez eux à bête chez mesh joachaz roi d'israël fit prisonnier le roi de judas Amassia fils de joachaz et petit fils d'asia de là il se rendit à jérusalem et démoli la muraille de la ville sur une longueur de près de 200 mètres entre la porte d'effraïm et la porte de l'angle il prit l'or l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple et dans le trésor du palais royal il prit également des otages et retourna à samarie le reste de l'histoire de joachaz est contenu dans le livre intitulé acte des rois d'israël on y raconte ce qui a fait le courage qu'il a montré et la guerre qu'il a fait Amassia roi de judas lorsqu'il mourut il enterra à samarie dans le tombeau des rois d'israël ce fut son fils jéroboam qui lui succéda après la mort de joachaz roi d'israël Amassia roi de judas vécu encore 15 ans le reste de l'histoire d'Amasia est contenu dans le livre intitulé acte des rois de judas à jérusalem des gens complotèrent contre Amassia celui ci s'enfuit à la quiche mais on le fit poursuivre et mettre à mort à cet endroit amen pour la parole de dieu Amassia signifie dieu est ma force un roi qui a bien commencé en accomplissant en tout point la parole de dieu mais son coeur n'était pas parfait devant dieu parce qu'il a suivi l'exemple de son père joas mais les hauts lieux n'ont pas été démoli et il continuait à offrir des sacrifices aux idoles son royaume a été maintenu et ceux qui ont tué son père le père de joach il les a trouvés les a tués et il a accompli la volonté de dieu en laissant libres les enfants des assassins et ce n'est pas seulement cela mais les ennemis de judas les édomites lorsqu'ils sont venus contre lui il les a détruits il les a battus mais sa fin n'était pas bonne il n'avait pas une bonne fin il a eu une bonne un bon commencement mais la fin n'était pas bien pour lui et le message rien n'est par hasard il n'y a pas de hasard qui existe il y a quelque chose qui se passe pour que les choses changent du bien vers le mal ou bien du mal vers le bien il y a quelque chose qui se passe un événement et nous remercions dieu pour sa parole car dans le livre des chroniques nous raconte cela avec détail et il nous dit que le coeur d'azaria c'est enflé c'est élevé avec certitude qu'il va réussir à détruire joas mais nous savons ce qui s'est passé c'est tout à fait le contraire de ce qu'il prévoyait il prévoyait une victoire et il y a eu une destruction une destruction il pensait et il se basait sur ses forces ses capacités mais il fut prisonnier il fut pris prisonnier il fut fait prisonnier et ils ont pris tout ce qu'ils avaient et du palais ils ont pris tous les trésors ils n'ont pris aussi des otages des enfants de judas que s'est-il passé nous savons que la réponse facile et qu'il s'est épris il s'est enflé il est devenu arrogant ou prétentieux mais ici nous allons voir quelle est la faute c'est vrai qu'il a fait comme il fallait devant dieu les actes que dieu lui demandait il a fait mais il n'était pas totalement à dieu et il n'espérait pas à dieu comme au début au début donc il a calculé il a trouvé 400 mille combattants dans les rangs de judas et il a fait des mercenaires cent mille autres du pays d'israël et avec cela les cinq cent mille soldats il a voulu attaquer les édomites et dieu envoie un prophète et lui dit ne fais pas d'association avec israël car ils sont dehors de sa part de ma parole et cela ne t'apportera rien de bon et il a entendu cette parole et il a cru à cette parole et il a obéi et pourtant il avait donné beaucoup d'argent aux mercenaires israéliens sans talent il avait donné il a demandé aux prophètes que va-t-on faire de cet argent que nous avons donné offre les ne les redemande pas et dieu te donnera beaucoup plus et il a renvoyé chez eux les mercenaires qu'il avait pris d'israël donc il a obéi à la parole de dieu la guerre éclate les édomites sont battus la victoire est à zaria et il revient victorieux mais il s'est passé quelque chose qui est étonnant puisqu'il a tué dix mille édomites et il a pris il a fait prisonnier d'autres dix mille donc c'était une victoire absolue sur son ennemi il a pris avec lui des dieux de la terre lesquels il a établi et il a vénéré ces idoles ici il s'est passé quelque chose de très sérieux pour le comprendre je vais lire ce que dit l'écriture pour juda le disciple qu'a choisi jésus et auquel il a eu confiance et il lui a donné certains pouvoirs comme tous les autres apôtres mais le coeur de juda a jalousé l'argent et la fortune et le diable lui a rempli le coeur le coeur de juda pour qu'il livre jésus-christ donc il s'est passé quelque chose qui n'est pas visible quelque chose qui est intérieur et c'est quelque chose de spirituel et cela est de qui tu acceptes des conseils et à qui tu obéis jusque là le roi recevait des conseils du prophète et de dieu donc dieu était avec lui mais maintenant il s'est passé quelque chose et personne n'a rien compris seulement le roi Azaria lui-même a compris a compris qu'il y a eu une information qui lui est venue si tu prends les dieux des dieux et d'hommes et tu les vénères tu iras encore mieux ta vie sera encore plus béni et ta victoire sera encore plus grande il est très important chez frères et soeurs de discerner les informations que nous recevons les conseils ou les murmures que qui viennent à notre esprit la première qu'il a reçu les conseils qu'il a reçu venait du prophète du saint-esprit de dieu qui lui disait seul ne fait pas pas d'association avec les israéliens offre-le l'argent que tu leur as donné je te donnerai une victoire et cela s'est passé comme ça et lorsqu'il a vaincu le diable a jalousé cela est devenu jaloux il a été jaloux d'Adam et d'Eve qui bénéficiaient de la présence de dieu tous les jours car il conversait avec eux et il a approché en murmurant sa volonté il a murmuré dans son esprit pour qu'il fasse sa volonté il est jaloux de la gloire de jésus le diable est jaloux de la gloire des douze apôtres et il a rempli le coeur de judas d'un conseil qui lui appartient va le livrer et moi je te donnerai 30 pièces et il a obéi et l'apôtre Paul dit nous ne mettons pas de côté les méthodes et les manières de faire du diable et nous prions pour cela et d'où elle vient ce conseil qui vient dans notre esprit ou cette idée cette pensée nous devons nous devons la discerner et qui de qui vient cette idée pourquoi cette idée me vient-elle d'où vient-elle vient-elle de dieu ou bien vient-elle de celui qui veut me détruire j'ai pensé à quelque chose j'ai pensé faire ceci ou cela d'où m'est venu ce conseil ou cette idée ou cette pensée pourquoi cela me vient-il est ce que cela vient de dieu nous devons nous poser la question pourquoi il me suggère cela quel est le but de cela il y a une idée qui lui est venue une proposition aussi dans sa tête de faire ceci ou cela si je je glorifie dieu mais si je glorifie aussi les autres dieux je serai plus grand plus fort plus victorieux mais dieu l'aime et il lui envoie un prophète pour lui dire attention pourquoi fais-tu cela pourquoi tu mets en a donc tu adores les dieux étrangers qui n'est qui sont faux pourquoi vénères-tu ces dieux ces idoles et dans cet esprit qui a été influencé par le diable il aurait dû dire je chasse cette mauvaise pensée c'est moi le roi et va-t'en il n'a pas fait cela et il a entendu la voix de l'ennemi il a accepté les murmures qui lui venaient dans son esprit et maintenant le chemin de azaria sera dans l'erreur l'égarement et nous devons faire attention chers frères et soeurs il s'est enorgueillé il s'est enflé il est devenu prétentieux il a dit c'est moi qui a détruit tous ces édomites j'ai eu besoin de personnes et dieu est mis de côté et de qui prends tu des conseils de qui reçois tu des conseils des hommes des amis ou bien de dieu au nom de jésus-christ par l'esprit saint qui écoutes tu qui entend tu qui vient te donner des conseils et te proposer des choses à faire et vers qui vas-tu demander et tout commence par là et de là dépend la bonne ou la mauvaise continuation et nous savons qu'azari était un était une personne qui était béni de dieu il avait des victoires devant lui mais après il a laissé son coeur libre au mur au mur des hommes des autres esprits qui sont des personnes qui sont dehors de l'esprit de dieu et à partir de là il a commencé sa chute jusqu'à la destruction totale mais avec cette prétention vous ne savez rien moi je sais cette arrogance qu'il avait dieu nous garde que dieu nous protège de cela en disant cela il faut dire nous savons pas mais dieu le sait et moi non plus je ne sais pas mais dieu connaît l'avenir ça c'est l'esprit de l'humble celui qui est simple et qui écoute la voix de dieu ce n'est pas moi qui va diriger le corps du christ ou commander le corps du christ c'est jésus qui est la tête de son église et de son corps c'est lui qui dirige son corps et je dois suivre si tu prends pas la place du dernier tu ne pourras pas avoir une bonne suite une bonne continuation lorsque le prophète lui disait ne fais pas ceci fais cela il disait Amen oui que dois-je faire maintenant demande-t-il ne va pas avec le roi d'Israël oui que dois-je faire de cet argent que je leur ai donné est-ce que je dois le reprendre non dit le prophète il acceptait les conseils du prophète de dieu et il faisait des questions il posait des questions à dieu maintenant il pose des questions à dieu et la réponse est négative car il acceptait les conseils de satan nous sommes dans une situation de combat nous devons être prudents nous devons pas faire ce qui nous vient à l'esprit il faut vérifier si cela qui nous vient dans l'esprit vient de dieu cette sensation qui nous donne de faire ceci ou cela cette inspiration que nous pouvons avoir pour faire ceci ou cela nous devons être conformes avec la volonté de dieu et nous allons voir quel est le résultat de ce que dieu nous demande pourquoi prendrais-je ton conseil si je sais que tu n'es pas de dieu moi je veux des conseils de ceux qui sont de bons arbres des conseils des conseils de dieu des enfants de dieu des prophètes de dieu à partir de là je peux vous dire ce sont les signes qui prennent le mauvais chemin c'est à partir de là des points où il a pris le mauvais chemin le diable lui a enflé le coeur lui a gonflé le coeur il a dit je ferai ce que je veux vous ne savez pas j'ai déjà gagné une fois la guerre et il en veut au prophète c'est moi qui décide il devient têtu et puisqu'il s'est il a parlé il s'est concerté avec ceux qui étaient avec lui il a décidé et dieu et on lui a donné un bon conseil dieu aime le pécheur il veut son retour et sa repentance il ne veut pas qu'il continue sur le mauvais chemin dieu aime le pécheur il veut qu'il revienne du mauvais chemin qu'il a pris du chemin de la mort et c'est le roi d'Israël qui lui donne un conseil il lui dit Azaria un arbre a dit à l'arbre du Liban un arbre a parlé à un autre arbre donne moi ta fille pour que mon fils se la marie après quelques temps il y a eu un animal qui était qui était sauvage a détruit le premier arbre il y a eu une métamorphose quelqu'un qui était vaillant et fort devant dieu est devenu quelque chose de faible et de moindre il est devenu celui qui se rabaisse est devenu comme un arbre du Liban et il n'a pas dit viens que nous combattons il est beau de se rabaisser devant dieu et regardez celui qui est très fort d'où Nazaria va perdre la guerre du roi d'Israël c'est pas Nazaria qui fait c'est Dieu qui décide il va perdre la guerre de celui qui est plus faible que lui le roi d'Israël ce que nous acceptons dans notre esprit les conseils qui viennent en nous les réflexions que nous avons d'où viennent-elles nous devons être prudents et vérifier d'où viennent ces propos cette pensée qui nous viennent cette réflexion qui nous viennent de faire ceci ou cela à chaque instant nous devons être prudents et discerner ce que nous pensons ou réfléchissons ou pensons faire est-ce qu'elle vient de Dieu est-ce qu'elle à partir de ce de cette discernement nous pouvons comprendre si notre avenir sera bon ou pas au nom de Jésus je peux vous le dire nous devons prendre conscience de ce que nous pensons maintenant maintenant que nous entendons la parole de Dieu c'est un signe c'est un point qui nous donne pour comprendre que rien n'est le hasard dans le monde et dans notre vie et le combat que fait Dieu pour gagner ton âme et de l'autre côté Dieu fait aussi un effort pour prendre pour gagner ton âme qui te met des pensées dans ta tête maintenant et tu vas le discerner facilement c'est très facile car si cette pensée apporte la paix pas la colère et l'arrogance mais l'humilité l'amour la paix alors suis là Dieu est avec toi mais si cette pensée cette réflexion t'apporte de la colère et tu sous-estimes tu méprises les autres alors cette pensée là te mènera dans la destruction dans l'égarement dans l'éloignement dans la perdition et je vous le dis avec une totale certitude je vous l'affirme c'est vrai c'est vrai frères et sœurs alléluia il faut penser et vérifier discerner d'où vient cette réflexion que nous avons pour que nous puissions avancer et souvenez-vous lorsque nous prenons la parole de Dieu le corps de Dieu le corps de Jésus le pain de Dieu nous devons réfléchir à cela quel est notre but dans la vie et ce qui que j'ai fait bien sûr est important mais cela peut se corriger le problème c'est ce que tu as comme projet devant toi qui a mis dans ton cœur qui dirige et qui guide et qui guide ton avenir et si tu penses avoir tu es dans la colère ou l'étonnement ou tu dois condamner cela si tu es dans l'embarras tu dois demander à Dieu de chasser cette mauvaise pensée qui t'est venue car elle n'apporte pas la paix et l'amour et l'évolution vers Dieu notre Seigneur malheureusement Zaria son nom veut dire Dieu est ma force il n'a pas écouté la parole de Dieu la pensée qu'il avait n'était pas de Dieu nous devons être éduqués à faire le discernement des messages que nous recevons des pensées que nous recevons des idées que nous avons à faire ceci ou cela aujourd'hui est un jour bien précis aujourd'hui est un jour exceptionnel est un jour précis où pouvons métamorphoser notre vie et de la rendre encore plus béni pas comme Azari de la bénédiction il est passé à la malédiction mais de la bénédiction à la à amplifier cette bénédiction à qu'elle devienne plus grande aujourd'hui est un jour propice est un jour béni de Dieu si tu entends la voix de Dieu accepte-la dans ton coeur rabaisse-toi devant notre créateur et il t'élèvera Dieu ne te laissera pas sans information Dieu nous a donné un message bien précis car le temps est proche le Seigneur vient nous chercher nous n'avons pas de temps à perdre et à réfléchir comme nous voulons nous-mêmes et Dieu va nous donner la révélation si je marche juste ou pas soyons simples devant Dieu demandons lui et il est très important de demander à Dieu où vais-je sur ce chemin quel est l'avenir quelle est la fin de ce chemin que j'ai pris vais-je bien ou pas Seigneur je ne vais pas je constate qu'il y a ceci et cela comme problème et s'il n'y a pas cette parole qui vient te faire revenir et la repentance alors tu pourras revenir après c'est plus compliqué si tu es t'égare et tu t'éloignes très loin et la parole de Dieu nous le dit bien clairement je te donne devant toi deux chemins j'établis devant toi deux chemins le chemin de la bénédiction et le chemin de la bénédiction et de la malédiction deux chemins et moi je t'enseigne sur le chemin que tu dois suivre est-ce que est-ce que tu iras chez Dieu vers Dieu pour être enseigné éduqué pour suivre son chemin ou bien tu iras chez tes amis chez tes copains du monde dans ta pensée ou dans ta conviction ou dans ta réflexion que Dieu nous dirige que Dieu